La ville de la Vallette du Var. Ce matin a été posée la première pierre d'un immeuble à habitation intermédiaire. Tout de suite, les explications sur ce projet. Il est des premières pierres qui comptent plus que d'autres. De ces quelques parpaings va naître un immeuble de 87 logements dits intermédiaires. Le projet Grand Sud Passion n'impliquera pas seulement des commerces. L'objectif est de créer ici un tout nouveau quartier à vivre. Sur l'ensemble des terrains, on pouvait faire 70 000 m2 de surface commerciale. C'est-à-dire que c'était une zone commerciale énorme, pas sans âme, pas forcément bien entretenue. Et on a saisi l'opportunité qui faisait qu'on pouvait construire des logements dans les zones d'activité. Pour lutter contre la puissance financière des grandes enseignes, la mairie s'est portée acquéreur d'une partie des terrains. Ces constructions de logements intermédiaires sont encouragées par le gouvernement. Les prix se situent environ 10% en dessous de ceux du marché. L'idée, transférer ici les familles qui le peuvent pour libérer des places en logements sociaux. Là, on a une première dans le département qu'on n'aurait sans doute pas pu réaliser avant avec les dispositifs. Mais comme on a amélioré fiscalement et financièrement l'accès à ce type de production de logements, on a tout de suite des opérateurs qui y viennent. Des opérateurs qui, quelques mètres plus loin, visitent le chantier d'une partie des commerces. 250 banquiers, promoteurs, architectes, venus de toute la France et invités à découvrir les grands projets de l'agglomération toulonnaise par le club immobilier de Marseille-Provence. Pour les Toulonnais ou pour les gens qui exercent et qui travaillent dans l'ère toulonnaise, je pense qu'aussi c'est symptomatique et c'est révélateur de l'intérêt qu'aujourd'hui votre territoire offre à toute cette population-là. A la Vallette, les grues n'ont pas fini de tourner. Les logements intermédiaires devraient être livrés en 2017. L'ouverture des premiers commerces est prévue au printemps 2016.